donc re salut tout le monde sur youtube on revient dans ce donjon complètement improbable avec oh mais carrément deuxième niveau ah oui quand même c'est plus grand que je ne l'imaginais ah tu as réussi à fatiguer tout le monde j'avoue tu es fatiguante alors il n'y a pas de il n'y a pas tout le type on va voir ce que c'est que cette chose le donjon lui-même est sympa et tout je veux dire mais je trouve que les archers champions mort vivant sont en aucun sens en l'état c'est des chars d'assaut les mecs à mesure que vous approchez la porte de pierre vous entendez un murmure la porte s'ouvrira pour le plus fort terrassez les monstres obtenez la clé du donjon elle est cachée sur la rive entre deux rivières qui se jettent dans le même lac trouver là et revenez la porte sera pour le plus fort d'accord si vous le dites et je crois pas que je puisse accéder à la carte du monde pour voir sur la rive entre deux rivières qui se jettent dans le même lac c'est ça après deux rivières qui se jettent dans le même lac ne pas voir la carte du monde c'est con ça par contre c'est con ça manque quand même oui ça pue le piège ça voyons lindy ça ça veut clairement dire que je suis beaucoup trop au niveau par rapport à ce donjon ça veut clairement dire que je suis pas au niveau pour ce pour ce donjon parce que sinon lindy vu que je lui mets un point à tous les niveaux en en doigt de fée 90 xp en plus par piège ouais je suis pas au niveau je suis là beaucoup trop tôt guerrier solitaire quelque chose me dit que cette personne ne va pas être amical mais c'est un peu ça brousa et c'est clairement là je comprends bien que j'ai pas du tout le niveau alors le mec s'appelle guerrier solitaire donc on peut s'imaginer qu'il sera tout seul oh la vitesse à laquelle il court je le sens pas le mec a l'air beaucoup trop joyeux de venir me foutre sur la gueule oh 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 32 dégâts non crit oh valérie elle a implosé là oh bien bien qu'est ce que vous voulez qu'on fasse non tu vas pas faire simulateur de vie tu vas essayer de shooter cette personne oui il a dit quoi le jeu t'as pas le niveau ouais bah ouais je crois t'as pas le niveau ça c'est rien de le dire je vais gentiment ressortir de ce donjon je crois que c'est ce que j'ai le mieux à faire ah non did you ah en plus il inflige des réductions de niveau le le guerrier solitaire ah ouais c'est pas pour des persos niveau 5 pas exactement nous reviendrons un jour peut-être mais pas avant longtemps par contre oh punaise qu'est ce qu'on s'est pris là on s'est pris une de ces volets oui il y avait un golem ancien oh lui il a pas l'air de golem ancien alors les golems ça vaut quoi golem affiche 27 points de dégâts après réduction à valendril heureusement que valendril a de la réduction de dégâts bien 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 c'est compris on a compris on a compris c'est bon on s'en va la sortie est là-bas j'espère que je peux sortir oui ça m'a rouvert cette porte oui heureusement parce que sinon je serais dans la merde bon 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 ah écoutez parfois on en prend plein la gueule mais voilà au moins on sait qu'on reviendra pas de si tôt ici c'est bien en fait le crâne du stag lord là tu l'as le loup du cerf tu l'as gardé ok boum 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 on s'en s'est fait casser la gueule ah ça aussi ça mène aux guerriers solitaires oui bah non hein allez on retourne gentiment dans les terres volées là les gens ce sera mieux pour nous on va se trouver un endroit à notre portée genre chez la nymphe par exemple je suppose que ce sera à notre portée en tout cas ça peut pas être moins à notre portée que ça bon et tout ça parce que je cherchais tout ça parce que je cherchais un endroit pour mon anniversaire bah ça a été ma fête et ça c'est sûr alors là où les deux rivières se jettent dans le même lac par là on peut pas accéder ici je pense que c'est dans ah c'est là non non deux rivières la rive de deux rivières qui se jettent dans le même lac à part dans mon chez moi je vois pas où ça peut être là avec une rivière qui se jette dans ce lac ça peut être là sur la rive au sud de la tour des chandelles tour aux chandelles je sais pas alors c'est où le demeure verdoyante ah c'est là demeure verdoyante c'est là qu'il faut aller pour la ah ouais quand même ouais bah écoutez on va essayer d'aller par là colline du fleuve on s'était pas fait défoncer par des mobs ici où est-ce que c'est où est-ce que je confonds je crois que je confonds non je sais plus je sais plus ouais il y a un mode furtif ouais bon la furtivité bon ça n'a jamais été mon truc est-ce que je veux rentrer chez moi oui en fait je veux rentrer chez moi parce qu'il faut que je rachète de la bouffe ah on peut directement aller ah c'est cool ça bah j'allais à la taverne je sais plus Merci. Merci. Alors, on va acheter la bouffe. Il me reste combien en bouffe ? J'ai trouvé une dague. Ah, ça valait le coup de faire tout ce donjon. Heureusement, il n'y a pas qu'une dague. Je vais quand même gagner un petit peu d'argent l'air de rien. On bouffe, il m'en reste combien ? 7, je vais en acheter 5. Bon, cette expédition était sympa, mais pas très efficace. Donc, on va essayer de se chercher autre chose. ... 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 de chance, ouais toi ça marche pour toi ? non tu as déjà un truc de sauvegarde, tout le monde a déjà des bonus au jet de sauvegarde il me semble, peut-être pas l'inisi, si même l'inisi tout le monde a déjà des bonus donc c'est à nous, il sert strictement à rien, ok mais les chargements, depuis la la release et le chargement sont très longs, sur la bêta les chargements étaient relativement courts, bon je libère relativement, mais depuis la release et le chargement sont devenus vraiment très longs, ah mais elle est là cette fameuse colline chauve, j'ai un truc à y faire là le colline chauve, oui mais c'est un mois après c'est vrai, c'est rien que j'ai tout de suite, switch bet non cette version release elle est pas du tout optimisée, elle est très buggée, je pense qu'ils auraient pu sortir le jeu à noël, c'était pas la peine qu'ils le sortent avant alors, prouver sa valeur, ok, pour l'instant quête de compagnon, on n'a que celle d'Amiri, on n'a pas encore eu accès aux autres, rattachez à bord de la truc, échec dans 36 jours, je pense qu'on aurait pu y aller tout de suite, bon écoutez maintenant je suis parti ailleurs, je suis parti ailleurs doux féroce, ok alors est-ce qu'on sera moins mauvais contre ce féroce qu'on a été contre les squelettes ou les gobelins ? voir il est en train de crever pour changer ok, bon du champignon là-bas du champignon là-bas ouais avant de descendre les enfants on va déjà finir de se balader ici, ça vous gêne pas ? pour l'instant j'ai pas vraiment eu d'avancer sur les quêtes des compagnons la prochaine mage elle est pas prévue, les développeurs n'ont pas à communiquer sur des dates de mise à jour je pense qu'ils doivent y travailler d'arrache-pied pour l'instant sur les 48 premières heures on a eu deux patchs de 1,3 giga ce qui n'a pas été franchement une bonne chose parce que ce dernier patch a introduit des bugs très gênants encore ils sont pas rédhibitoires ceux-là mais ils sont très gênants donc je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose sur mon avis mais bon alors pas grand chose sur cette carte dis donc un peu c'est un peu misérable comme carte au moins je le fais pas défoncer à longueur de temps c'est déjà ça alors fragment des bracelets de chevalier ah encore ouais ok c'est cool gay sur la moufette mais non un gay on est censé pouvoir le traverser non ? on peut le traverser là-bas ok ça se voit pas vraiment que c'est un gay mais c'est un gay c'est cool encore des loups féroces bon c'est pas un problème ah ils sont en train de se battre contre des sentinelles et kobold bah ça c'est déjà plus des combats qui me vont là ça prend pas les masses d'xp mais c'est pas grave bon au moins je meurs pas comme une merde c'est déjà c'est déjà du progrès ragoût de galt il faut beurre champignon volaille voilà alors les évaluations sur steam euh nial sont beaucoup d'évaluations qui vont dire que le jeu est très dur qu'il est pas équilibré etc ce qui est euh globalement pas forcément faux si tu vois là par exemple je suis entré dans un donjon je me suis fait défoncer bah qu'est-ce que je fais je sors du donjon j'insiste pas euh et bah il y a plein de gens sur les forums euh ils se font défoncer quelque part mais ils insistent ils veulent y arriver parce que il part du principe que si tu peux arriver à un endroit à un moment alors tu dois pouvoir nettoyer cet endroit ce qui est complètement con par exemple beaucoup de gens pleurent à cause de la présence de la nuée d'araignées dans la caverne de fang berry et euh parce que tu peux y aller au niveau 2 mais personne t'oblige à le faire au niveau 2 si t'y arrive pas t'y arrive pas c'est tout il y a beaucoup de gens quand même qui ont plombé les des reviews steam à cause de ça à cause de ça simplement pas parce que le jeu est trop dur ou pas mais juste parce que ils ils refusent d'admettre que voilà c'est trop dur pour eux quoi celui là il est quand même plus costaud je vais pas aider un petit peu toi avec un peu de magie 45 xp ouais bon c'est pas non plus le monstre du jour mais donc faut quand même faire attention avec les reviews steam non c'est pas que les gens veulent rush euh euh c'est pas du tout que les gens veulent rush c'est que les gens sont habitués à des jeux où euh tu réussis tout euh les doigts dans le nez et euh quand t'arrives face à quelque chose tu dois pouvoir le réussir c'est comme ça euh euh les gens ont juste plus du tout l'habitude que bah parfois euh t'arrives face à des trucs qui sont trop compliqués faut que tu reviennes plus tard c'est con hein comme idée hein mais euh voilà ouais toi ça marche pour toi cette année donc tu vas le garder le le simple fait de 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 se dire tiens euh les les nuées de de d'araignées elles sont trop fortes pour moi bah je reviens plus tard je fais pas cette quête non ça c'est ça c'est un truc qui leur vient pas à l'idée du coup tu as des dizaines de postes sur le forum de steam de gens qui disent euh faut nerver faut nerver c'est trop dur c'est idiot c'est débile c'est bref voilà et non ce qui est débile c'est cette démarche ce qui est débile c'est la démarche de se dire j'arrive pas à faire quelque chose tout de suite plutôt que d'aller ailleurs pour m'améliorer donc je veux le faire tout de suite alors il faut le nerver et le pire c'est que quand tu leur dis bah si vous voulez faire tout de suite vous pouvez le nerver vous même en passant le jeu en facile hein puisque ce jeu si vous passez en difficulté facile croyez moi vous roulez sur tout et bah là les gars ils sont insultés mais que tu crois que je suis un noob bref c'est malheureux c'est vraiment malheureux quoi comme comme comportement mais à cause de ça sur steam les développeurs ont déjà dit qu'ils allaient modifier certaines choses qu'ils allaient modifier le système de génération des rencontres aléatoires qu'ils allaient changer la première rencontre du jeu avec plusieurs loups etc parce que c'est trop dur bon c'est triste c'est très triste mais il y a vraiment une légion de joueurs qui se plaignent et ceux qui se plaignent le plus ce sont les les fans du jeu sur du jeu de rôle papier parce que les fans du jeu de rôle papier arrêtent pas dire oui mais les mobs sur la version de ce jeu ils ont pas du tout la classe d'armure qu'ils ont dans le bestiaire du jeu de rôle papier c'est nul c'est nul c'est nul on veut changer et bon oui effectivement mais bon c'est une adaptation c'est pas c'est pas le jeu de rôle papier c'est beaucoup de gens qui ont qui ont du mal à le comprendre donc globalement je pense qu'effectivement quand je vois certaines réactions sur steam je me dis ce jeu il est clairement pas fait pour être grand public mais clairement pas alors les bûcherons qu'est ce que vous regardez comme ça gorax bûcherons ensorcelés corax plusieurs hommes robustes et portant des haches menace de s'en prendre à une nixie à l'apparence fragile libère les espèces de sale monstre boueux sinon je rasais ce bosquet pourri j'ai qu'une parole c'est vous les monstres je m'appelle méliance vous m'excuserez du peu si vous continuez à vous montre aussi malpolluie ces lourds d'eau vont piquer une tête dans le lac c'est bien compris à vous vous avez l'air du genre débrouillard vous diriez de faire un peu d'argent moi c'est corax euh connard moi je suis le baron ici on est un groupe de bûcherons on aurait besoin d'un coup de mât pour libérer nos gars des griffes de cette espèce de grenouille c'est marrant ça me rappelle une petite quête sur Baldur's Gate ça choisissez les bûcherons ou la nymphe on devrait aider la nixie non plutôt eux ah j'en sais rien en fait pourquoi les gens et les faits n'arrivent pas à vous ramper j'ai à neutre partir ça me regarde pas battez vous si vous le voulez bah c'est ça en fait broussaille sur le jeu de rôle papier il n'y a pas le save reload par exemple donc forcément sur jeu de rôle papier quand t'es face à une rencontre tu dois la passer du premier coup t'as pas d'eau tressée donc forcément les monstres peuvent pas être super balèze sur le jeu vidéo vu que t'as une version reload les monstres doivent être plus forts parce que sinon c'est trop facile vous savez quoi ça commence à me courir sur le haricot on va quand même demander ce qui se passe on s'occupait de nos oignons à abattre des arbres et couper des rondins cette vermine a sujet de nulle part en créant comme une folle elle a en sorcelé deux de nos gars en a rien de temps et maintenant elle menace de les noyer avec toutes ces fées qui se reproduisent comme des lapins comment un honnête homme dur à la tâche peut espérer gagner sa vie stupide lourdeau c'est vous qui pullulez et prenez toujours plus d'espace nous on vit ici depuis toujours ces arbres je m'en occupe depuis plus d'une centaine d'années j'en connais chaque feuille vous débarquez ici avec vos haches et vous les massacrez laissez partir mes liens ils ont de la famille dans vos rêves ouais quand je les relâcherai toute la bande va me tomber dessus si ces imbéciles va revoir leur famille ils vont devoir commencer par me promettre de ne plus jamais mettre les pieds dans mon bosquet bon on va essayer de raisonner les bûcherons bon je suis le baron de ces terres c'est moi qui règne en toute légitimité sur ce royaume j'ai autorisé personne à couper du bois dans la forêt vous avez filé sur le champ ça va pas marcher ah si ça a marché si vous le dites votre grâce votre parole à force de loi très bien d'accord c'est pas comme si on avait jeté notre dévolu sur cet endroit de toute façon qu'elle libère nos gars Méliance ils vont partir ils reviendront jamais relâcher les otages oh mais bien sûr et qui va faire renaître mes arbres ils débarquent ici ils tronchent tout ce qui est à porter ils repartent tranquillement jamais de la vie qui réparent leurs torts bon la Méliance et comment est-on censé redonner vie à un arbre abattu vous les humains vous êtes tous les mêmes vous savez que détruire toujours détruire et quand il faut réparer vos erreurs vous disparaissez très bien je vais vous donner la marche à suivre il existe des choses magiques qui ressemblent à des plumes si on en lance une par terre n'importe où un arbre se met à pousser ce sont vos magiciens qui les fabriquent en acheter une poignée va pas vous ruiner ma cousine Tiresia est capable d'en faire elle vit dans les marches de narles rapportez-moi en quelques unes et je les laisserai filer ok les marches de narles aujourd'hui on va essayer de pas casser la gueule à tout le monde mais je me retiens ou loup sanguinaire pourquoi c'est toi Harim qui est devant ? tu m'expliques ? c'est encore Harim qui va s'en prendre plein la gueule ou pas c'est Tokar c'est loup ah mais il est pas mort l'autre je croyais pardon pardon le loup je crois que t'étais mort c'est ennuyeux là bas il y a un loup les enfants bon hop on veut pas partir par le sud vraiment ? c'est 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 ça par contre c'est c'est un truc qui manque hein parce que s'ils veulent qu'on soit chez nous au début de chaque mois c'est bien de savoir quand on est hein ouais on 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 Alors, si je veux aller vers la demeure verdoyante, soit je remonte à l'îlot des Trois-Pains, soit je passe le guet. Hop, on va partir vers l'îlot des Trois-Pains. Ah mais on peut carrément passer par en bas en fait, d'accord. On n'est pas très efficace en chasse. Alors la tour de guet en ruine, ça ne me plaît pas, rien que le nom ne me plaît pas, mais ce n'est pas grave. On n'est pas grave. Alors, ça fait combien de temps que j'y suis ? 38 minutes. Ce ne sont que quelques gouttelettes de pluie, oui on va voir. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Préventif de Thorag Ça en fait déjà deux Écoutez, ça fera de l'argent Bon, au niveau XP, ça avance, ça avance Au niveau 6, ça approche De l'herbe à pousser entre les pavés de la route Voilà une information essentielle Les eaux rongées luisent dans les buissons Ok Vais-je tomber sur une belle Sur une belle embuscade Ou pas Il n'y a rien de cette souche là Ça m'a étonné Une amulette Quelle est cette amulette ? Armure naturelle plus Amiri, je pense pas que ça marche pour toi Si, si, bon bah c'est cool Un peu de classe d'armure Peut pas te faire de mal à toi Toi, tu en as déjà une Valérie Ok, toi Valandril Je crois que tu en as déjà une aussi, non ? Non, t'as un présent de la nymphe Ah oui Plus une classe d'armure contre les... Les attaques à distance Fragments de haut menin Il y a beaucoup de fragments d'artefacts là J'ai l'impression qu'il va y avoir des artefacts pour tout le monde Salut Xalem Bonne question, Brousaille J'en sais rien Je pense pas à tous, non Pathfinder bien Oui, intéressant Difficile Bien Je le recommande toujours pas pour l'instant Parce que beaucoup trop bugué Mais une fois qu'il sera moins bugué Il sera vraiment Il sera vraiment excellent Enfin, en espérant Que les... En espérant que les... Qu'on va dire Que les développeurs ne nervent pas trop le jeu Comme ça risque de devenir le cas Valérie Valérie, va t'occuper de ce bandit Valandry, va t'occuper de ce bandit Ah, ok Donc les gars Ils sont littéralement apparus de nulle part À 30 cm de moi Classique Bon, on a tous joué à Swindel 2 avant On a l'habitude Non, mais là Xalem C'est... 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 Hors de... De tout... De toute... De toute comparaison Ou quoi que ce soit C'est... Là, on est dans l'abus le plus total Au niveau des bugs Ça, ça devrait aller Après tout C'est pas comme si on n'avait pas déjà tué 75 Dans le vieux psychomore 36 XP, elles ont gagné en XP Depuis le vieux psychomore Je trouve qu'Amiri est beaucoup plus efficace Avec ce gourdin Qu'avec son épée Alors Nial, oui Des mods il y en aura Puisqu'il y a déjà quelqu'un Qui a sorti un mod Pour rajouter par exemple Des... Des portraits Supplémentaires Puisqu'il y a aussi des plaintes Par rapport au nombre de portraits Qui est... Qui est trop faible Selon un certain nombre de gens Ces ruines Elles sont si... Ces ruines sont si paisibles Oui, enfin Si on enlève les araignées Encore un point utile de Thorag Mais si je ne roule pas Vez Qui sont à peine visibles Ok, certes Parchemin abîmé Tous les matins Je me réveille En ayant le sentiment De avoir 20 ans C'est la meilleure matinée de ma vie Car aujourd'hui C'est la première fois Que je prends la relève A la tour de garde Qui surplombe La majestueuse route Des boucliers Seule la statue sacrée de Thorag Sente être épargnée par les années Je dois protéger quelque chose Qui est caché à l'intérieur de la statue Je ne souviens pas De quoi il s'agit La clé que je garde Autour de mon cou Le rouage doré Des Languebuc Est aussi lourde Qu'une enclume Où est le rouage blanc Des Voradash Impossible de m'en rappeler Qu'est-il avenu Le rouage noir Des Skiegs A la mort de son gardien Gaujène Aucune idée Tous les matins Je fais le tour Des environs Quatre dames qui vivent Je n'ai vu personne Depuis des années Pas même un marchand Ou un bandit Je ne sais pas Si il est sorti sur Steam J'ai vu un mec Qui sur les forums de Steam Expliquait qu'il avait fait un mode Après Je ne me demande pas Où il est Je ne sais pas Je ne vais pas chercher La statue de Thorag Trouver la clé Donc on a perdu plusieurs heures Quoi en fait En ratant notre jet de perception En même temps On a des genres Des plus douze Angers de perception En bonus de perception Une roi de nos jets Oh 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 Un troll Un troll Un trollos Un troll et des trollos Lindy quelque chose Nous dit qu'on va avoir besoin De ton inspiration Quant à toi On va avoir besoin De ton armure de mage Toi Harry On va avoir besoin De ta bénédiction Il est mort le troll 45 XP Valéry l'aurait tué Avec une épée longue Plus 100 Même sans magie Sans Je veux dire Sans acide Sans feu Par contre Pour les trollos S'il faut Il faut les achever Comme ça C'est bizarre ça Ouais Je m'attendais A plus de challenges À part du troll Bon Cela dit C'est très bien Le premier chapitre Il est fini Nihal Intégralement Totalement Complètement La seule chose Que j'ai pas tué Sur le premier chapitre C'est la demi-liche Je crois Mais c'est normal Elle est pas Tuable au premier chapitre A mon avis La demi-liche Si je la tue Il faudra revenir Beaucoup plus tard Je pense Les loups féroces Qui se battent Contre un trollos C'est cool Ohlala Miri Elle l'a défoncé Oui L'épée de feu Je regrette pas De l'avoir acheté Si on commence à avoir Des trolls Et des chiens troll Pourquoi pas Est-ce que ça apexe Ouais quand même Ouais ça apexe Quand même Quand même Le niveau 6 C'est pas très loin Ça fait 49 minutes Que j'y suis Je risque de D'aller taper Le niveau 7 Alors là bas Il y a la statue De Thorag Ok mais j'ai pas la clé C'est dommage C'est dommage C'est dommage Ali, Kedgar Et Calvert Qu'est-ce que vous Voulez les gars Les 3 paysans Qui discutent Je l'ai trouvé Quoi c'est où Montrez nous Non c'était rien Je suis trompé Fichu souche Allez au boulot Je sens l'or d'ici Qu'est-ce qu'il se passe Ici Ils se mettent A chuchoter entre eux Vous entendez Les mots baron Et trésor On vient du village A proximité monseigneur On est là Pour couper cet arbre Vous voyez C'est que l'hiver approche Vous comprenez On a besoin de bois de chauffage Et cet arbre est tellement gros On va peut-être pouvoir Se construire un bateau aussi C'est bon les gars Il nous a entendu Enfin il croit C'est une autre or Allez vous risquez rien Racontez-moi tout On cherche de l'or dans le coin Monseigneur Un bar d'héran A passé la soirée Dans notre village Il nous a raconté des histoires Sur notre grande bataille Et des hordes de barbares Qui vivaient ici Il y a longtemps Et puis il nous a dit Qu'il savait où le chef Des barbares était enterré Et qu'il pouvait nous montrer Où c'était Alors on lui a donné Deux pièces d'or Il en voulait trois Mais on en avait deux Enfin bref Il nous l'a dit en tout cas Les barbares Si je me souviens bien De leurs coutumes Si votre mémoire est bonne Plusieurs tribus barbares Rôdaient sur ces terres Il y a bien longtemps Qui plus est Elles avaient pour coutume D'enterrer leur chef Avec toute leur possession terrestre Dans des tumulus Instantanément reconnaissables Mais tous les carnes connues Se trouvent loin Très loin au nord-ouest Il y a peut-être un enchantement Sur cet arbre Il n'y a aucun enchantement Sous le vieux chêne Le trésor est peut-être là Il est trop profondément mis Alors Il n'y a rien en chaotique Bon là-dedans On va essayer de bluffer Le trésor n'est pas là Mais je sais où il se trouve Je suis indiqué un point au hasard Sur la carte J'ai trop à le faire Pour aller chercher moi-même Pourquoi ce serait des cracks ? C'est pas importe quelle barde Ça travaille pour sa grâce Pourquoi le baron nous mentirait ? Une chance pour nous Que monsieur le baron soit si bon Alix sort ta bourse Il faut remercier mon seigneur Dès qu'on aura trouvé le trésor Vous aurez droit à votre part Ouais Donc on est passé à côté D'un trésor Parce qu'on a foiré Un jet de bluff Bon bah c'est pas grave C'est la vie Ça veut dire que quand même Du coup Le jeu te récompense Quand même au moins Un petit peu Si tu as mis des points En compétence sociale Ce que je trouve Qui est une bonne idée Alors Transmutateur Ça vous dirait pas les gars De Toi Valérie Tu tapes sur ce bandit S'il te plaît Ah mais le transmutateur Il a quand même Point de vie 56 XP Ouais bah je veux quoi Moi mes mages Ils prennent Le tiers du quart Des coups Qu'il a pris Et Ils sont Ils sont vivants Ils sont morts Pardon je veux dire Lui il est encore vivant Alors On a un level up Pour la plupart De nos personnages Mon petit Valendril Toi 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 De toute façon Faut que tu montes Au moins niveau 7 Si tu veux pouvoir passer Fidèle défenseur Je rappelle Donc tu vas continuer En tant que guerrier Tu vas avoir Une deuxième attaque Par round Bon plus ça En bonus d'attaque C'est un peu merdique Mais tu as droit A ta deuxième attaque Par round Félicitations Alors Tire à bout portant Non c'est pas nécessaire Qu'est-ce qu'on pourrait Te donner à toi Lorsque votre allié Est doté du même don Vous encerquez Ouais Frappe décisive Tu portes une unique attaque Avec ton bonus de base A l'attaque le plus élevé Elle fait des dégâts supplémentaires Tu lances deux fois Les dés de dégâts Et tu additionnes le résultat Avant d'ajouter les bonus De la force D'accord Donc frappe décisive C'est comme si tu mettais Deux attaques Mais il n'y en a qu'une seule Qui bénéficie des dégâts De la force Mais par contre Les deux attaques Sont portées Avec ton score d'attaque Maximum Pas mal Pas mal Quoi je ne sais pas mentir Et alors Martèlement Martèlement C'est Je crois Quand tu Quand tu fais plusieurs attaques À chaque fois Que tu touches Tu gagnes des dégâts supplémentaires Donc si tu touches Mais dans un round Je pense Quatre attaques à outrance C'est à dire que Si tu as trois attaques Dans le round Si tu fais trois attaques Dans le round Et que la première touche La deuxième aura un bonus de dégâts Et si la deuxième touche La troisième aura encore Un plus gros bonus de dégâts Le problème C'est que chaque attaque Quand tu as plusieurs attaques Par round A moins de chances de toucher Que la précédente Donc bon Je ne suis pas convaincu Spécialisation d'armure Toi tu as déjà ça Pour l'armure lourde Coup de bouclier Coup de bouclier Vous pouvez envoyer Des coups de bouclier Léger ou lourd Le coup entraîne Un malus de combat A deux armes Ouais c'est pas bon ça Maîtrise du combat défensif Le nombre total De vos DV Remplace votre bonus De base à l'attaque Pour le calcul De vos degrés De manœuvre défensive Port de l'armure magique Réduit de 10% Et chance d'échec Des sorts Spécialisation martiale Choisissez un type d'arme J'ai déjà je crois Pour les vieux bâtards La spécialisation martiale Ouais Ok Qu'est-ce que je peux prendre Là-dedans Je vais prendre Un attaque en puissance Je pense Alors Valérie Valérie Tu es guerrier Tu resteras Athlétisme Présence sacrée Et éloquence Alors Valérie Bouclier anti-missile Ça te permet De dévier Une attaque à distance Par round Pour peu Que l'attaque Ne prête pas Au dépourvu Au dépourvu Force intimidante Non Frappes Sible Lanceur Allié Manœuvre cordial Martèlement Mettris Murs Protecteurs Souplesse du serpent Non Spécialisation d'armure Tu l'as déjà En armure lourde Souplesse du serpent Ce n'est pas le truc Qui te permet D'avoir un bonus De classe d'armure En cas d'attaque En cas d'attaque Comment ça s'appelle D'opportunité Contre toi Si c'est ça Ça peut être pas mal Sa souplesse du serpent Parce que toi Tu touches déjà Trop peu Donc je ne vais pas M'amuser Toi aussi Tu as deux attaques Par round Formidable Je ne vais pas M'amuser A te donner De l'attaque En puissance Amiri Tu vas avoir Un deuxième Pouvoir de rage Non C'est sens des pièges Plus sens J'ai de réflexe Pour éviter des pièges Plus sens A la classe d'armure Que les états Provoqués par des pièges Ouais Mais si tu as Quand même Pouvoir de rage Il me semble bien Et tu as une deuxième Attaque par round Toi aussi Alors Qu'est-ce qu'on va Prendre toi Nouvelle vigueur Tu peux te soigner Un des 8 points de dégâts Plus ton modificateur De constitution C'est à dire Un des 8 Plus 3 points de dégâts Tous les 4 niveaux De barbare Ou de la niveau 4 Tu peux gagner Un des 8 Donc au niveau 8 Tu auras 2 des 8 Au niveau 12 3 des 8 Au niveau 5 des 8 Un des 8 Plus 3 points de vie soignés C'est un peu merdique Je ne veux pas être méchant Poste précision mortelle Si tu es en passe de confirmer un coup critique Alors que tu es en posture létale Ouais il faut être en posture létale Mais c'est ta posture Tu applique deux fois le bonus de posture létale Au G Qui permet de confirmer le critique On va essayer ça On va voir On va te spécialiser un peu dans les critiques Si tant est que ça marche Arim 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 Niveau 6 Tu as quoi ? Tu n'as pas grand chose de nouveau je crois Et Lizzie Toi au niveau 6 Tu vas avoir des sortes de barde de niveau 3 Non ? Tu obtiens un talent de roublard Fascination Tu peux utiliser ta capacité de représentation bardique Pour fasciner les créatures Elles ont droit à un jeu de volonté D'aider 10 plus la moitié de ton niveau C'est à dire 13 plus ton modificateur de charisme C'est à dire 16 je crois en tout 16 ou 17 Pour annuler les fées Si la cible réussit ce jeu de sauvegarde Le barde ne peut plus la fasciner avant 24h En cas d'échec La créature s'assied calmement Et suivi avec attention Le spectacle au fer Ouais bon Après c'est un truc qu'on donne gratos Doigts de fée T'as plus 15 dans doigts de fée C'est pas mal Alors talent de roublard Tu peux avoir spécialisation martiale Est-ce qu'on peut te prendre ça pour l'arbalète ? Toi t'as déjà ça pour l'arbalète légère je crois Ouais Donc non Talent On pourrait te prendre talent Pour léger de crochetage Botte secrète Tu gagnes un don de combat supplémentaire Discret et rapide Tu peux utiliser discrétion Te déplaçant en vitesse normale Fine observateur T'as un bonus de Ouais Tripe d'acier Tu gagnes des bonus Oujets de sauvegarde Pour que les poisons à gérer Et c'est en soi Ouais bah tu sais quoi Je vais te prendre talent Et Et Ah mais tu as déjà pris pour doigts de fée Ah Du coup ça m'intéresse pas Prendre votre secrète On va te prendre une fit de plus Vous pouvez utiliser des armes de distance Contre un adversaire engagé au corps à corps Sans subir le malus de moins 4 sur votre jeu d'attaque Je crois qu'on va prendre ça C'est déjà plus intéressant Alors tu as un sort Non pas de niveau 3 Tu as un sort de niveau 2 Effroi C'est quoi Euh Ça fonctionne que contre les cibles qui ont moins de 6 dés de vie Donc du coup c'est pas très intéressant Immobilisation de personne Chaque round la personne fait un jet de volonté pour l'annuler Ouais Je suis pas convaincu Convaincu Les caricatures affectées ont plus de la force à la constitution Donc rage bah ça fait comme la rage du Du barbare quoi On va te prendre ralentissement du poison Parce que je crois pas que je l'ai déjà équipé sur quelqu'un Euh Ça fait Ça fait Ça fait une heure que j'y suis Alors Arim Qu'est-ce qu'on va mettre dans ton grimoire Au niveau 2 On va te mettre quoi On pourrait te mettre un ralentissement du poison du coup Mais quelqu'un d'autre le fait pour toi Euh Délivrance de la paralysie Je pense que c'est plutôt pas mal Alors niveau 3 Dispel magic Courage Dispel magic plutôt C'est cité Alors est-ce qu'il y a une info sur la On te dit pas quelle est la difficulté du jet de sauvegarde Sur ces cités Je trouve ça vraiment dommage Alors niveau 3 Ta prière Oh bah Prière mec Ça c'est le sort numéro 1 quoi Animation des morts Ça anime des champions squelettes C'est pas mal Délivrance des maldictions Radar Kong Je pense que je vais prendre 2 prières Parce que prière c'est très bien En plus prière Donc ça donne plus un objet d'attaque Augé de dégâts Augé de sauvegarde Augé de test de compétence Et ça met un malus de voisin A tous les ennemis sur la zone Et ça se cumule avec bénédiction Prière Du coup C'est très 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 utile Parce que tu peux avoir Des bonus Qui commencent à devenir tout à fait intéressants Sachant qu'en plus Tu peux utiliser l'inspiration de Lindsay Pour du coup Créer des bonus Vraiment intéressants Bon Donc j'ai arrêté là pour Youtube C'est grâce à ces messages À ce que tu peux avoir C'est très tôt